... Il avait été pensé de mettre la base hip-hop là. Et effectivement, les habitants n'avaient pas voulu par rapport au bruit. Donc c'est une bonne idée, mais il faut qu'on fasse attention pour le soir. Un lieu où on peut justement se rassembler pour jouer aux cartes, pour discuter, voir quelque chose. On peut séparer le lieu. On peut séparer enfin des espaces un petit peu privilégiés. C'est vrai qu'autrement, s'il n'y a ouvert que des enfants avec la maman, c'est suffisant. Alors, juste de coup, moi récemment j'ai travaillé à partir d'une recherche-action qui a été faite par des gens qui travaillent sur les quartiers, emportés sur Mermoz. Et une des formes de préconisations, c'est d'arriver à avoir des lieux de vie qui appartiennent à tout le monde, à personne. Ça a été expérimenté dans d'autres endroits, ça s'appelle des zones de frontage. C'est un endroit où à la fois, c'est une sorte de prolongement d'un lieu de vie privé, parce que des fois, d'être en extérieur, c'est vachement bien. En même temps, ça reprend exactement ce que vous dites là, qu'ils soient des lieux qui appartiennent à tout le monde, à personne, dont la gestion est co-construite par plusieurs associations. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que peut-être de croiser, en fait, des envies, des lieux qui aient des échanges, je trouve ça vachement bien, et que le règlement de cet espace-là, il se construit et il évolue au fur et à mesure aussi des usages et des pratiques. Et moi, je trouve ça vachement chouette d'imaginer que sur un espace comme ça, il y ait une expérimentation aussi d'un mode de croisement, de rencontre, et puis de lieux où les gens se parlent différemment, enfin voilà, se rencontrent et se parlent. Je ne sais pas s'il pourrait être, moi je ne suis pas tout spécialisée dans l'urbanisme, mais ces choses-là, ça a des zones de frontage, on a été expérimentées. Il y a aussi du coup des endroits où ça s'est déjà fait, où du coup on peut aussi en tirer sans doute des leçons, savoir qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que ça veut dire.